Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on parle du marché, de la place du marché que je vais peindre cette fois-ci. Donc je ne suis pas un expert de la peinture, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de chaînes sur Youtube font bien mieux que moi en termes de peinture. Donc du coup je vous laisse, pour les techniques ultra sophistiquées de pro, je vous laisse voir peut-être sur d'autres chaînes. Moi je fais ce que je peux de mon mieux, mais en tout cas c'est des techniques que j'élabore au fur et à mesure avec mon expérience et j'avoue que je ne regarde pas trop trop de tutos sur la peinture. Donc je donne mes pistes, mes conseils. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est avec plaisir que je les lirai, je répondrai. Merci aussi de mettre un pouce bleu si le contenu te plaît. En tout cas, cette vidéo-là aujourd'hui c'est uniquement la peinture, la construction, ça a été fait dans une autre vidéo que je vous laisse voir sur la chaîne. Et du coup, je vous souhaite un bon visionnage et je reviens vers vous à la fin de la vidéo pour le résultat final. Merci, à toutes. Alors on commence par une sous-couche noire au pistolet. Donc pourquoi au pistolet ? Parce que le problème des sous-couches à ronds-bombes de peinture ont tendance à attaquer le polystyrène. Donc il faut vraiment faire gaffe, sinon en fait vous allez ruiner votre travail. Ensuite, une première couche marron. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous allez voir cette technique plus d'une fois. J'aime bien en fait avoir une base de peinture plutôt marron plutôt que grise pour les pierres. Je trouve que c'est plus courant que ce soit le cas dans les tons ocre marron pour une pierre plutôt que gris, gris bleu. Ensuite, on éclaircit, bien sûr. Donc on éclaircit avec du marron plus clair. Donc ma gamme de peinture, c'est Prince Auguste. Je vous mets en description la référence de mes peintures. Vous allez aussi trouver en description la référence des outils que j'utilise, des pinceaux, de ma machine qui coupe le polystyrène, etc. Toujours dans l'esprit d'éclaircir, on part sur du sable, couleur sable. Donc mélanger un petit peu pour qu'on ait du dégradé. Moi j'aime beaucoup peindre pendant que la peinture de base en dessous est encore un petit peu humide. Ça permet en fait de faire des dégradés directs sur la matière. Ensuite, avec du très clair, on colorie en fait certaines pierres. Donc le but, ce n'est pas de tout décolorier, bien sûr, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Mais l'idée, c'est d'être aléatoire et de ne pas forcément que ce soit régulier. Donc il faut y aller à un instinct. Alors là, je fais la même chose avec du gris pour qu'il y ait différentes teintes. Avec une encre marron, on s'allie et ça permet de rehausser les contrastes. C'est une étape assez importante. Ensuite, on fait la même chose mais avec une encre verte pour les moisissures. Donc là, on s'attaque à la peinture du toit. Donc j'aime les tuiles, moi, dans les tons gris, gris-bleu. Donc c'est ce que je vais appliquer. Donc on commence avec un gris foncé, tellement foncé qu'on ne voit quasiment pas la différence. Et petit à petit, avant que ça sèche réellement, on éclaircit, on éclaircit. Et après, on finit par faire un brossage. Mais oui, mais brossage, ce n'est pas du brossage à sec. À sec, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus aucun pigment liquide sur le pinceau. Il n'y a plus que des pigments secs. Donc le brossage à sec est une technique qui permet de laisser des pigments sur les arêtes des objets quand vous êtes en train de peindre. Donc ça permet, en fait, de faire des éclaircissements. Donc là, vous voyez, c'est un peu ce que je fais. Je fais un peu du brossage, mais pas vraiment sec. Il y a quand même pas mal de peinture. Voilà, et là, j'ai fait une petite teinte marron, histoire de rappeler un petit peu les teintes des murs, pour ne pas que ça tranche trop. Donc là, on s'attaque à la peinture du cuivre. Alors pourquoi du cuivre à cet endroit-là ? C'est assez étonnant. Et c'est l'intérêt, en fait, de mes maquettes. J'aime beaucoup faire des choses un peu étonnantes. Et donc du coup, des chenots en cuivre, comme ça, j'aime beaucoup. J'avoue que, par exemple, des bâtiments comme le château à Québec permet de bien se rendre compte de tout ce cuivre. Et donc, c'est tout en cuivre avec du vert de gris. Donc la technique ici, c'était de peindre d'abord avec une couleur cuivre métallisée et d'appliquer des pigments. Donc c'est des pigments de chez Valero. Là, vous voyez que je suis en train de salir un petit peu. Et donc les pigments, c'est des pigments... Donc je commence avec un pigment vert et après, j'ai rajouté un pigment gris histoire d'éclaircir parce que je trouvais que ça faisait un peu trop vert parce que je ne sais pas si vous avez regardé mais le vert de gris, globalement, c'est un peu presque bleuté. Donc du coup, il faut faire attention à ça. C'est d'ailleurs pour ça que dans la vidéo, vous allez voir que je vais rajouter un peu de bleu à la fin parce que je l'ai trouvé que c'était un peu trop vert. Donc là, on peint la fontaine. Donc au pistolet à peinture parce que là, c'était en plein milieu du bâtiment c'était un peu galère à aller peindre avec un pinceau. Et là, j'aime bien, je fais du free-end et j'imite en fait les pierres. Donc là, ce n'est vraiment pas compliqué. Ça fait partie des free-ends les plus simples qu'on puisse faire. On éclaircit les arêtes avec un petit peu de blanc. Blanc gris, gris clair en fait. Une fois qu'on a éclairci toutes les arêtes on fait un petit brossage cette fois-ci un peu à sec. Vous voyez, pour éclaircir les aspérités. Donc là, ça fait l'effet un peu pierre. Ensuite, je mets du vert parce qu'il y avait de la vase en fait au fond donc du coup, il faut que ce soit vert. Je rajoute du vert un peu de partout et surtout, je vais mettre de l'encre marron pour salir et pour rehausser un peu encore des contrastes avec les têtes de mort. On peint en cuivre les robinets. Là, c'est l'Astrolabe. Donc même technique que pour les chenots. Donc on peint avec une peinture métallisée et après, on applique le pigment vert de chez Valoris. Alors, je ne suis pas sponsor par Valoris. Il y a peut-être d'autres fabricants qui font ces pigments. Donc ça se présente comme une poudre. Ce n'est pas de la peinture. Et j'aime beaucoup le rendu final parce que ça fait un peu mat. Voilà le rendu de la fontaine. Donc là, c'est de la peinture du sol. Donc il n'y a rien de plus simple. On peint en marron. Après, on éclaircit. Brossage après sec dans les tons sable. On peint les têtes de mort. Et c'est là où j'ai rajouté un petit peu de bleu sur les chenots pour être plus proche de la couleur vert de gris qui est quasiment bleuté. Et du coup, c'est le rendu. Je suis beaucoup plus content de ce rendu final-là. Je ne regrette pas. J'espère que la technique de peinture pour le cuivre vous plaît. N'hésitez pas à commenter pour me dire quelle est votre technique à vous. Ça y est, la peinture est terminée. On va passer sur le résultat final. J'espère que ça va vous plaire. La prochaine vidéo, c'est le diorama entre la confrontation entre Balrog et Gandalf. Tout avec des LED et des lumières. Je me suis fait plaisir. Je suis sorti de ma zone de confort parce que l'électronique, même si j'ai eu des cours d'électronique, ce n'est pas forcément ma spécialité. Donc je me suis quand même renseigné un petit peu sur Internet. Je vous laisse regarder le résultat final et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501